On a donc, avec le Fils de Tourisme, créé un site internet, créé des flyers, créé une histoire, de façon à ce qu'on puisse faire venir ces jeunes à travers une sélection qui s'est faite par le SM de Morzine. Voilà qui résume bien la nouveauté 2016, qui est de faire participer à la traditionnelle course des champions de jeunes vacanciers recrutés lors de leur passage à Morzine cet hiver. Direction à présent, le plateau de Nyon pour l'aspect compétition, l'enjeu est de taille, réaction avant le départ. Je voudrais être championne de ski plus tard. On fait des entraînements pour s'améliorer. On peut gagner une course aussi parce que c'est un petit événement. Je m'entraîne aussi, je fais des courses, je gagne des coupes. Et les entraînements en amont sont effectivement nécessaires avant de se mesurer aux adversaires des Portes du Soleil pour les catégories U8 à U16. Mais quelles sont les dernières recommandations des entraîneurs le jour J ? Donc on leur a dit de se lâcher, d'aller à fond. On a fait des entraînements border cross, donc c'est un petit peu pareil. Oups, virage relevé, c'est ce qui les attend aujourd'hui. Malgré les encouragements, l'appréhension peut persister chez certains ou certaines. Il y a un tas de neige, puis il y a du bleu, et puis je ne savais pas où il faut passer. Autre particularité qui a toute son importance dans cette manifestation qui revient tous les ans, il n'est pas nécessaire de faire partie ni des Portes du Soleil, ni d'être en ski club pour participer à la compétition. On a quand même fait du slalom pendant quelques semaines. J'aimerais bien quand même gagner, mais bon, c'est quand même pour s'amuser. Je suis avec mes copines, puis voilà. 10 heures, c'est le moment où, comme de coutume, les ouvreurs lancent la course. Et quels ouvreurs ! Ça me fait super plaisir, et puis c'est effectivement, c'est une grande fierté. Et puis, ça va pouvoir me talonner avec Cyprien Richard, c'est génial, quoi. C'est super, super et mouvant. Cyprien Richard fait effectivement le bonheur de ces jeunes, qui se sont déplacés en grand nombre pour participer à cette journée. Séance de dédicaces obligatoires pour Priou, jeunes retraités, pour qui être là aujourd'hui est une évidence. C'est vrai que moi, étant jeune, j'avais la chance d'avoir des clubs du monde ici. Donc, je pouvais voir un petit peu l'évolution des champions. Il n'y en avait pas forcément dans la station, au moins pas à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, c'est un plaisir de pouvoir donner, transmettre, et de les faire rêver un peu, et surtout de leur savoir que c'est possible, quoi. En habitant un pays comme le nôtre, avec autant de potentiel au niveau du ski, forcément, c'est possible, et à eux de croire en leur destin. La course des champions, c'est aussi le moment festif, avec l'après-midi, le défilé qui remonte la rue du Bourg de Morzine, en partance depuis la mairie, et en direction de la place de l'office de tourisme, pour le moment des résultats. Alors que les jeunes vainqueurs sont récompensés, c'est aussi le temps du bilan de la journée qui se veut plus que positif. Énormément de jeunes, beaucoup plus qu'en dernier. Organisation absolument top, beaucoup de bénévoles. Merci d'ailleurs à tous ces bénévoles, à tous ceux qui ont aidé à cette journée, les équipes techniques de l'office des Skiclubs, de l'école de ski, et de la mairie de Morzine. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501